Le peuple de Dieu marche joyeux Car le Seigneur est avec toi Dieu t'a choisi parmi les peuples Pas un qui l'ait ainsi traité En redisant pour tout son œuvre Sois le témoin de sa bonté Peuple de Dieu marche joyeux Alléluia, Alléluia Peuple de Dieu marche joyeux Car le Seigneur est avec toi Bonjour, bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie Nous sommes vendredi le 22 janvier Et nous célébrons la liturgie du temps ordinaire Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Que le Christ ressuscité, vrai Fils de Dieu et vrai Fils de Marie Sois toujours avec vous Et avec votre esprit Au début de cette célébration Reconnaissons nos manquements, nos faiblesses Notre besoin de pardon Et laissons-nous interpeller par la parole de Dieu du psaume de ce matin Le psaume 84 Seigneur, fais-nous voir ton amour Et donne-nous ton salut Seigneur, prends pitié Amour et vérité se rencontrent Justice et paix s'embrassent Au Christ, prends pitié Le Seigneur donnera ses bienfaits Et notre terre donnera son fruit Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et qu'il nous conduise à la vie éternelle Amen Recueillons-nous et prions le Seigneur Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce Nous devenions des fils et filles de lumière Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit Mais accorde-nous d'être toujours rayonnant et rayonnante de ta vérité Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur Lui qui vit et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Car il est Dieu pour les siècles des siècles Lecture de la lettre aux Hébreux Frère, le service qui revient à notre grand prêtre Se distingue d'autant plus Que lui est médiateur d'une alliance meilleure En reposant sur des meilleures promesses En effet, si la première alliance avait été irréprochable Il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple Quand il dit Voici venir des jours, dit le Seigneur Où je conclurai avec la maison d'Israël Et avec la maison de Judas Une alliance nouvelle Ce ne sera pas comme l'alliance Que j'ai faite avec leur père Le jour où je les ai pris par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte Eux ne sont pas restés dans mon alliance Alors moi, je les ai délaissés Dit le Seigneur Mais voici quelle sera l'alliance Que j'établirai avec la maison d'Israël Quand ces jours-là seront passés Dit le Seigneur Quand je leur donnerai mes lois Je les inscrirai dans leurs pensées Et sur leur cœur Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Ils n'auront plus à instruire Chacun son concitoyen Ni chacun son frère En disant Apprends à connaître le Seigneur Car tous me connaîtront Des plus petits jusqu'aux plus grands Je serai indulgent pour leur faute Je ne me rappellerai plus leur péché En parlant d'alliance nouvelle Dieu a rendu ancienne la première Or, ce qui devient ancien Et qui vieillit Est prêt de disparaître Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Psaume 84 Amour et vérité se rencontrent Amour et vérité se rencontrent Fais-nous voir, Seigneur, ton amour Et donne-nous ton salut Ton salut est proche de ceux qui te craignent Et la gloire habitera notre terre Amour et vérité se rencontrent Amour et vérité se rencontrent Justice et paix s'embrassent La vérité germera de la terre Et du ciel se penchera la justice Amour et vérité se rencontrent Le Seigneur donnera ses bienfaits Et notre terre donnera ses fruits La justice marchera devant lui Et ses pas traceront le chemin Amour et vérité se rencontrent Alléluia 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 Dans le Christ Dieu réconciliait le monde avec lui Il a mis dans notre bouche La parole de la réconciliation Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus gravit la montagne Et il appela ceux qu'il voulait Il vint auprès de lui Et il en institua douze Pour qu'ils soient avec lui Et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle Avec le pouvoir d'expulser les démons Donc, il établit les douze Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon Jacques, fils de Zébédée Et Jean, le frère de Jacques Il leur donna le nom de Boanerguez C'est-à-dire fils du tonnerre André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée Thaddeï, Simon le Zélote Et Judas Iscariot Celui-là même qui le livra Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Durant cette deuxième semaine du temps ordinaire La liturgie nous présentait comme première lecture Des extraits de la lettre aux Hébreux Et toute la semaine, on soulignait la nouveauté du sacerdoce du Christ Non pas un sacerdoce provenant de la tribu de Lévis Mais un sacerdoce en provenance de En provenance de Métisédèque, roi de justice et roi de paix Remarquons que dans le texte d'aujourd'hui Le mot « Alliance » va revenir huit fois Nous connaissons plusieurs alliances dans l'Ancien Testament Celle de Abraham, celle de Noé, celle de Moïse Et malheureusement, nous connaissons aussi Toutes les infidélités du peuple À ces différentes alliances Alors Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance Et cette fois-ci, non pas temporaire pour un certain temps Mais éternelle Et quelle est cette nouvelle alliance ? C'est celle que nous célébrons en chacune de nos Eucharisties Elle n'est pas signée sur un papier ou sur des pierres Elle est signée dans le sang même d'une personne Et ce sang, c'est le sang du Christ Voici la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Un sang qui sera versé pour vous Pour chacun et chacune de nous Un sang versé aussi pour la multitude Et nous entrons, nous, dans cette nouvelle alliance Par notre baptême Le baptême, c'est un contrat d'alliance avec Dieu Un contrat avec des promesses réciproques Et nos promesses, c'est de rejeter le mal Et de nous revêtir du Christ Et pour mieux vivre fidèlement cette alliance Nous avons besoin de l'aide Et mon fort nous propose comme aide De nous donner complètement à la Vierge Marie Elle qui est toujours fidèle à l'alliance Et elle va nous garder fidèles D'une double manière Nous dit mon fort Par miséricorde Parce qu'elle prend pitié de nous Elle est notre mère Elle veut notre bien Et aussi par justice C'est un mot très fort Pour montrer cette action de Marie A notre égard Alors confions-nous à la Vierge Marie À chacune de nos Eucharisties Pour vivre cette alliance Nous célébrons ce matin vos intentions suivantes En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix En l'honneur à la Vierge Marie Demandée par les fidèles Pour Normande Duguay Demandée par Yvon et Normand Pour Sylvain Duguay Demandée par Yvon et Normand Pour Rose Roland Cadet Demandée par sa fée Et aussi en faveur de la paix en notre monde Et nous prions aussi Pour les intentions des membres de la fondation du sanctuaire Et en honneur à la Vierge Marie Demandée par les fidèles Commencez à l'honneur à la Vierge Marie En faveur du dirant D'une nouvelle Vierge Marie Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sa paix. Fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. L'Église soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Et que notre Eucharistie, en ce matin, trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute et lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du Monde. Dieu, qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est Lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu de l'humanité un peuple saint qui t'appartienne. Et détendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, «Saint, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, » «Hosanna, au plus haut des cieux, bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur, «Hosanna, au plus haut des cieux, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. «Saintifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en rémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous prétendons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendrons ta vie dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette évêque. Et plus spécialement ce matin, pour Normande Duguay, pour Sylvain Duguay, pour Rose-Roland Cadet. Et nous prions aussi aux intentions suivantes, en faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix, en honneur à la Vierge Marie, demandée par les fidèles, et aux intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire, et aussi en faveur de la paix en notre monde. Reçois, nos défunts, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Louis-Marie de Montfort, et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles et siècles. Amen. Aujourd'hui, le Christ choisissait ses disciples, et il leur a montré comment prier notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauvage. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui en rêve le péché noir, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, notre sagesse. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai digne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et soeurs disponibles aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la claveur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi unis à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbre, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu notre lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Prions le Seigneur. Dieu est amour, Dieu notre Père. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Relié à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et à chaque fois. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.